www.kazarema.fr Parmi les cochons, parmi les païens Le monde est entré dans l'église J'entends des gens dire Mon jour arrivera Il y a des gens qui sont morts Et leur jour n'est jamais arrivé Ton jour c'est le jour où on te prêche, on te dit répands-toi Il n'y a pas un autre jour Et je te dis que Dieu ne peut pas te donner des pensées de répentance Sans te donner la force de te répentir Car il est celui qui crée en nous Le vouloir et le faire La Bible a dit Il y a une joie, une fête au ciel Lorsqu'un seul pécheur se répand Est-ce que c'est moi qui pousse les anges à danser ? Non ! Mais comme il danse, moi aussi je danse Chaque fois que le ciel danse, moi aussi je danse Chaque fois que les anges dansent, moi aussi je danse Kira Bobo Seker Yabashayababa Pour voir l'autre vidéo chrétien en exclusivité Tapez www.kazarema.fr N'est-il loin de moi ? Fortifie-moi quand je suis faible Rébande tes dents sur moi Intensifie-moi quand je suis faible Je t'ai, je t'ai, je t'ai cherché partout Enfin, enfin je t'ai, enfin je t'ai, enfin je t'ai trouvé J'ai besoin de toi, oh et Je t'ai besoin de toi Pour conduire mes paths Pour conduire mes paths Pour conduire mes paths Pour conduire mes paths Ici qua, ici qua Je t'ai, je t'ai, je t'ai, je t'ai, je t'ai cherché partout Je t'ai cherché Koda Bashaium Par tout Enfin, je t'ai trouvée Mon Jésus Enfin, je t'ai trouvé Je t'ai, tu t'aies, j'ai besoin, j'ai besoin de toi J'ai besoin de toi Pour conduire mes pas Ici-bas, ici-bas Ici-bas, 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 ici-bas J'ai besoin de toi Enfin je t'ai trouvé mon Jésus Enfin je t'ai trouvée J'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin de toi J'ai besoin de toi Pour conduire mes pas Ici-bas, ici-bas Pour conduire mes pas Zalabémeninganga J'ai besoin, j'ai besoin de toi J'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin de toi J'ai besoin, 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 j'ai J'inscris. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons nous tenir debout, enfin de lire la parole de Dieu. Je vous souhaite un bon dimanche, un puissant dimanche, un merveilleux dimanche. Amen. Tu peux souhaiter cela à ton voisin, à ta voisine. Amen. Nous sommes dans le livre de Luc 15, du verset 11e jusqu'au verset 32e. Nous sommes tous debout. Vous y êtes? Vous y êtes? C'est bon? Nous allons lire ensemble Luc 15 à partir du verset 11 jusqu'au dernier verset, le verset 32e. 1, 2, 3. Allons-y. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carrouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Etant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. « Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se léva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau aux doigts et des souliers aux pieds. Amenez-le vos gras et tuez-le. Mangeons et rejouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se rejouir. Or le fils aîné étant dans les champs, lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le vos gras parce qu'il a trouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici la tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chèvreau pour que je me rejouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le vos gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se rejouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de mon message ce matin, c'est relève-toi. Dis à ton voisin, relève-toi. Dis à tes voisins, relève-vous. Dis-le, relève-vous. Amen. Bien-aimés, cette parole concerne tous ceux qui sont tombés. Tous ceux qui sont tombés sont concernés par ce message. Ce message concerne tous ceux qui ont perdu la force. Tous ceux qui sont fatigués. Ce message concerne tous ceux qui sont culpabilisés. Tous ceux qui sentent qu'ils sont loin de Dieu. Ce message concerne tous ceux qui savent qu'ils ont blessé le cœur de Dieu d'une manière ou d'une autre. Tous ceux qui sont tombés très très bas. Personne ne le sait, mais ils le savent. Pour tous ceux qui ont perdu leur premier amour. Leurs premiers ailes. Leurs premières onctions. Ceux qui n'ont plus les premières grâces dimensions qu'ils avaient auparavant. Pour tous ceux qui avaient, mais qui n'ont plus. Ce message concerne tout ce que le diable a séduit. Tout ce que le diable a détruit. Tous ceux qui sont morts spirituellement sont concernés par cette parole. Et si tu n'es pas concerné par ce message, sois en prière car plusieurs sont concernés par cette parole. Il est vrai que nous venons à l'église, nous chantons, nous dansons. Mais certains peuvent être là, mais ils sont tombés. Ils n'ont plus leur première force après plusieurs années de vie chrétienne. Ils sont fatigués de la sanctification, fatigués de la foi, fatigués de craindre Dieu. Certains avaient beaucoup de grâces et ils n'en ont plus. Eux-mêmes, quand ils font le bilan de leur vie, ils s'en rendent compte dans le secret de leur cœur. Et d'autres ici sont culpabilisés. Ils ont eu à commettre des choses mauvaises. Mais ils n'arrivent pas à croire que Dieu les a pardonnés. Et d'autres, quand ils prient, ils ne sentent plus la présence de Dieu. Même quand on chante, ils se disent même qu'est-ce qui leur arrive, pourquoi est-ce qu'ils pleurent devant Dieu, comment, pourquoi sont-ils si heureux. Ils viennent à l'église, c'est comme s'ils assistaient à un théâtre. Ils sont là sans être là. Cette parole concerne tous ceux qui sont tombés, très très bas, très très bas, au point même qu'ils ne peuvent pas raconter leur chute. Ils ont honte de leur propre vie. Cette parole concerne tous ceux qui ont perdu leur premier amour. Hier, ils ont beaucoup aimé Dieu, mais aujourd'hui, ils ne l'aiment plus. Mais ils continuent à prier, ils continuent à venir à l'église. Mais au fond d'eux, ce sont deux personnes, la personne du commencement et la personne qui est assise là, sont deux. Cette parole concerne tous ceux qui ont perdu leurs premiers ailes, ces personnes qui, hier, servaient Dieu de tout, tout leur cœur. Mais aujourd'hui, il faut pousser, il faut forcer, il faut taper, il faut toujours revenir derrière eux. Mais au départ, ils n'avaient besoin de personne. Leur conscience était tellement sensible que ces personnes n'avaient besoin de personne. Cette parole concerne ceux qui avaient une forte anxion pendant un temps, mais aujourd'hui, ils n'en ont pas. Et quand ils parlent de leur vie, c'est au passé. Dans le présent, il n'y a plus d'exploit, il n'y a plus de grandes choses. Tout ce qui est grand dans leur vie appartient à l'histoire. Cette parole concerne tous ceux qui ont perdu, perdu tellement de bonnes choses, tellement de grandes choses. Des choses reçues par grâce, c'est vrai, mais des choses qui avaient une très très grande valeur dans leur vie. Des grâces, des dons, des manifestations spirituelles. Cette parole concerne ce que le diable a séduit. Ce que le diable a trompé, a menti. Ils ont cru que c'était bien. Mais là, ils regrettent amèrement. Ils se disent, pourquoi ? Pourquoi est-ce que j'ai écouté cette mauvaise voix qui parlait dans mon cœur, qui parlait dans ma tête ? Pourquoi est-ce que j'ai obéi à cette voix ? Cette parole concerne aussi les hommes qui sont venus ce matin à l'église, mais qui sont morts spirituellement. Cela veut dire qu'ils n'ont pas Jésus dans leur vie. Cette parole concerne les rétrogrades, les ex-chrétiens, les ex-serviteurs et servantes de Dieu. Cette parole est pour vous et de tout mon cœur, j'ai prié Dieu, toute cette nuit, afin que Dieu vous relève ce matin. Hallelujah. Nous avons lu une histoire, l'histoire du fils prodigue, et c'est une histoire qui est très lue, très prêchée. Je crois que tout prédicateur dans son histoire a déjà une ou deux fois prêché sur l'enfant prodigue ou le fils prodigue. Je me souviens même, lorsque je n'étais pas encore dans l'église de réveil, je connaissais bien cette histoire, parce qu'on nous en parlait souvent dans le catéchisme. Mais c'est une histoire tellement profonde, et tu peux la prêcher mille fois, il en sortira toujours des révélations. Bien aimé, je veux vous entretenir sur cette profonde histoire, et je prie que Dieu puisse graver cet enseignement dans ton esprit, et que cela déclenche le bouleversement qu'il faut ce matin. Lorsque nous lisons cette parole, nous voyons la déchéance, la déchéance à cause du péché, à cause de la rébellion, à cause du péché. Quand tu lis l'histoire de l'enfant prodigue, tu peux voir à quel point le péché amène la déchéance, à quel point le péché détruit. Le fils prodigue était dans la présence du Père, mais à cause de son péché, à cause de sa rébellion, il s'est retrouvé loin du Père, dans les bras des prostituées, et parmi les cochons. Et les cochons symbolisent les pêcheurs. Lui qui était dans la présence du Père, s'est retrouvé très loin du Père, parmi des prostituées, parmi des cochons. Lui qui était dans la présence du Père. Le péché a cette capacité de te faire déménager, de te faire déménager spirituellement, où tu quittes la présence du Père, et tu entres dans la présence des cochons. Tu peux avoir la même adresse, mais spirituellement, tu as déménagé. Le péché a cette capacité de te faire déménager spirituellement. De t'amener à un endroit inimaginable, car je crois que jamais une seule fois, le Fils, avant qu'il ne soit prodigue, s'était imaginé qu'il se retrouverait dans la boue, en train de prendre soin de cochons. Je crois même que dans ses rêves les plus vils, il ne pouvait jamais imaginer une telle chose. Et c'est ça la capacité du péché. Le péché capable de t'amener dans des situations inimaginables. Lui qui avait tout, tout, parce qu'il avait tout dans la maison du Père, et au travers de cette histoire, nous remarquons que son Père était un homme riche, car il était capable d'organiser une fête en quelques secondes, cela prouvait qu'il avait suffisamment de biens. Lui qui avait tout, n'avait plus rien, au point d'envier les carrouges, la nourriture de cochons, au point d'envier la nourriture des animaux. Le péché a cette capacité de t'appauvrir, de t'appauvrir, de te dépouiller, de t'enlever toute richesse, toute abondance. Bien-aimés frères, sœurs, ce fils de riche est devenu pire qu'un fils de pauvre, car il enviait la nourriture des animaux et ne pouvait même avoir cette nourriture. Le péché a la capacité d'appauvrir. Beaucoup de gens touchent au fétiche pour avoir l'argent, mais j'aimerais vous dire que la sanctification protège aussi la prospérité, car la sanctification t'empêche de vivre dans des dépenses inutiles. Hallelujah! Beaucoup de gens dans notre pays prêchent une sanctification qui se limite à donner les offrandes et à payer la dîme. Oui, il faut donner les offrandes, il faut payer la dîme, mais il faut marcher aussi dans la sanctification, car si ce jeune homme payait la dîme et donnait son offrande, mais vivait avec des prostituées, il allait toujours être pauvre, parce que les prostituées allaient tout lui prendre. Le péché est une source de pauvreté. Lorsqu'un homme a dix femmes et qu'il a trente enfants et qu'il meurt, cet héritage sera démieté et ce n'est pas toujours des démons, c'est le péché. La sainteté enrichie. Hallelujah! Si ce jeune homme vivait dans la sainteté, il aurait toujours les biens de son père, mais ce qu'il a appauvri, c'était son impudicité, c'était sa prostitution. Lui qui était riche est devenu pauvre. Lui qui avait tout a commencé à manquer de tout. Lui qui était bien habillé est devenu sale, car si tu prends soin des cochons, tu seras sale comme les cochons. En quittant la maison de son père, il était beau, il était propre, mais après des temps, il était tellement sale que l'une des premières choses que son père a faites lorsqu'il est revenu dans la maison, c'était de changer sa robe. Et spirituellement, chacun de nous a une robe ici. Lorsque tu marches dans la sainteté, spirituellement, ta robe est blanche. Mais lorsque tu commences à vivre dans le péché, ta robe devient pire même qu'une salopette des mécaniciens. Des fois, dans tes songes et dans tes visions, tu te vois tout sale, bien aimé. Dieu révèle que dans ta spiritualité, il y a le péché. Il avait une belle robe, mais il s'est retrouvé sale comme un cochon. Tu marchais bien dans la sainteté, de sorte que lorsque tu arrivais le soir, et que tu cherchais un péché à confesser, tu ne trouvais pas, n'est-ce pas ? Mais aujourd'hui, tu ne peux même plus te souvenir de combien de péchés tu commets dans une journée. en parole, en pensée, en émotion. Mais il fut un temps dans ta vie, tu pouvais faire un mois, tu cherches même un péché, tu n'en trouves pas. Il avait perdu sa belle robe. Il avait une robe très sale, loin du père. Lui qui sentait le parfum a commencé à sentir le cochon, l'odeur du péché. Et j'ai rencontré un prophète, il m'a dit que lorsque l'esprit prophétique tombe sur lui, il peut sentir l'odeur du péché. Il pouvait arriver dans un endroit et dire, je sens l'odeur de tel et de tel péché. Il pouvait dire à quelqu'un, il y a deux jours, tu as commis tel péché. Pourquoi ? Parce que malgré qu'il s'était lavé, il conservait l'odeur du péché qu'il avait commis. Au-delà du parfum que tu as, quelle est ta véritable odeur ? Au-delà du parfum qu'il y a dans vos maisons, quel est le véritable parfum qu'il y a ? Sorti parfumé de la maison du Père, il a commencé à sentir le cochon, sentir le péché. Lui qui était parfumé. Il fut un temps dans ta vie, il suffit de te regarder, les gens pouvaient sentir la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui quand on te regarde, on sent le monde, on sent la mondanité, on sent la chair, on n'a même pas besoin de prophétiser, on peut sentir en toi la mondanité, la chair, car tu dégages le parfum de la mort. Lui qui était le fils du Père, est devenu moins qu'un serviteur. Et j'aime une version, on ne parle même pas de serviteur, on parle de mercenaires. Dans la maison du Père, il y avait des serviteurs et des mercenaires. Les serviteurs étaient plus élevés que les mercenaires. Les mercenaires venaient travailler pour un temps et partaient. Ils n'étaient pas très attachés aux maîtres. Mais la Bible nous dit que ce fils était moins qu'un serviteur et moins qu'un mercenaire. Bien-aimés frères, lorsqu'un homme a connu Dieu et retrograde dans le monde, il est moins qu'un païen. Lorsqu'un homme a connu Dieu et il rentre dans ses anciens péchés, il est moins même qu'un démon. Il est moins même qu'un démon. Il est moins même qu'un païen. Pourquoi? Parce que lui, s'il meurt dans le péché, sa condamnation sera pire que le païen. Pire même que les démons. Parce que lui a goûté à l'amour de Dieu. Il a goûté au pardon de Dieu. Vous qui vous amusez à croire et à abandonner, à vous convertir et à abandonner, vous êtes en train de jouer dangereusement avec vos vies. Pourquoi? La grâce de Dieu dans vos vies se transformera en jugement. Le fils de la maison est devenu moins qu'un serviteur, moins qu'un cochon, car même il désirait manger la nourriture de cochon et ne pouvait l'avoir. aller loin de Dieu. Amène cela. Lui qui avait des serviteurs est devenu lui-même serviteur. Lui qui avait des serviteurs est devenu lui-même un serviteur. Lui qui chassait les démons maintenant est dominé par les démons. Les mêmes démons qui les chassaient, ce sont les mêmes démons qui les dominent. Les mêmes puissants de sorcellerie qu'il paralysait, ce sont ces mêmes puissances qui les dominent. Pareil à Samson, qui pouvait tabasser plein de soldats, mais par le péché, il est devenu l'esclave de ses ennemis. Qu'est-ce qui te domine ces derniers temps? J'aime ce que Mike Mordock dit. Il dit, ce dont tu peux te séparer, te loigner, tu le domines. Et c'est que tu ne peux abandonner, te domine. Tout ce que tu ne peux pas abandonner est maître de toi. Quand un mal est dans ta vie et tu sais que c'est le mal et tu sais que tu dois l'abandonner, mais si tu ne l'abandonnes pas, ce mal est ton maître. Car comment peux-tu continuer à faire une chose pendant que tu sais que ce n'est pas bon? Tu es esclave. Lui qui régnait dans la maison du Père est devenu un domestique. Lui qui dominait, on a commencé à dominer sur lui. Est-ce que les démons t'obéissent toujours? Est-ce que les démons t'obéissent toujours? Quelle est la dernière fois que tu as chassé un démon? Pas chasser les démons en pensée je vous chasse de la maison. Non, face à face avec un démon et tu as chassé. Et le démon t'a obéi, il est parti. Quelle est la dernière fois que tu as pu contrecarrer réellement les œuvres de ténèbres jusqu'à les anéantir? Cette force que tu sens qui te pousse vers le mal et qui t'amène à pécher, pécher, pécher encore, c'est ça ton maître. Même si tu dis que Jésus est ton maître. Non, il n'est pas ton maître. C'est cette chose qui est ton maître. Lui qui était le fils est devenu l'esclave. Et il y a des fils de Dieu qui s'appellent fils de Dieu mais qui sont esclaves des démons, esclaves des puissances de ténèbres. Ils ne sont que des fils d'étiquettes mais l'œuvre et elle vit. C'est une vie d'esclave. Comment tu peux pécher? Tu pleures, mais tu pèches quand même. Seigneur, pourquoi je fais? Mais tu pèches quand même. Seigneur, arrête-moi, mais tu pèches quand même. Tu es esclave. Lui qui était plein de joie était rempli de tristesse. Dans la maison du Père, il y avait la joie. Mais lorsqu'il s'est retrouvé loin, parmi les cochons, il a perdu toute sa joie. As-tu toujours la joie? As-tu la joie? As-tu la vraie joie? Une joie réelle où tu es seul, il n'y a personne. Tu es seul dans ta chambre et tu as la joie. Sans qu'il y ait quelqu'un pour te faire rire, sans quelqu'un pour te pousser, tu as la joie. Et la joie de quoi? D'être en communion avec Dieu. Si tu n'as pas cette paix et tu n'as pas cette joie, c'est un danger. Si tu n'as pas une joie venant de Dieu dans le secret de ta chambre, tu es en danger. Avez-vous la paix? Avez-vous la joie? Est-ce que vos sourires sont des vrais sourires? Est-ce que vos danses sont des vraies danses? Est-ce que vos apparences sont des vraies vous? Car l'hypocrisie consiste à porter des masques. Les hypocrites ont un masque public et un masque secret. As-tu la paix? La vraie paix? La vraie joie? Ou quand tu penses à Dieu, à l'éternité, à la mort, au retour de Jésus, une grande paix t'a envahi et l'Esprit te dit toi ne t'en fais pas, tu partiras. Quelle est la dernière fois que tu as eu cette assurance et cette certitude? Lui qui était vivant était mort. Pourquoi je dis qu'il était mort? Parce que son père lorsqu'il l'a retrouvé, il a dit ton frère qui était perdu et retrouvé, ton frère qui était mort et ressuscité, revenu à la vie. Bien-aimé, est-ce que tu es vivant? Est-ce que tu es vivant spirituellement? Est-ce que tu es vivant? Tu n'arrives plus à prier? Est-ce que vous priez toujours dans vos maisons? Est-ce que tu adores toujours dans ta maison? Est-ce que tu sais dire non au péché? Est-ce que tu grandis spirituellement? Est-ce que tu es vivant spirituellement? Est-ce que tu es vivant? Lui qui était vivant en sortant est mort et lorsqu'il est revenu, le père a vu que c'était en soi un cadavre qui marchait. Et il est possible que tu sois un cadavre qui est venu à l'église. Car le père a dit ton frère qui était mort vit, mais il marchait. Mais le père dit il était mort. Donc quand il marchait, c'était un cadavre qui marchait. Et il y a des cadavres qui ce matin vont donner l'offrande, vont donner la dîme, vont chanter, vont danser, vont dire alléluia. Mais ce sont des cadavres. Oui, frères et sœurs, tu es venu avec ton cercueil à l'église. Tu es venu avec ton cercueil à l'église. Ce péché que tu n'abandonnes jamais et que tu n'abandonneras jamais, même si je prêche comment, tu ne l'abandonneras pas. Tu es venu avec ton cercueil. C'est un cadavre qui est venu avec son cercueil. Bien-aimés, frères et sœurs, ça, c'est l'état de quiconque abandonne Dieu. C'est l'état de quiconque est rentré en arrière. C'est l'état de quiconque quitte le chemin de la vérité et cherche à se libérer du joug de Jésus-Christ. Quiconque cherche à se libérer du joug de Jésus. Quiconque abandonne Dieu. quiconque rentre en arrière subira ces choses-là. Tu n'es pas spécial. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont toujours spécial. Moi, je peux rentrer dans le monde, ce n'est pas grave. Moi, je peux mener une vie de péché, ce n'est pas grave. Je suis le chouchou de Dieu. Non, Jésus-Christ est mort à cause de nos péchés pour dire que nous mourrons pour nos propres péchés. Si Dieu a tué son fils pour les péchés des autres, qu'est-ce qu'il nous fera pour nos propres péchés? Ne pense jamais que tu es un chéri de Dieu. Sinon, Jésus-Christ n'allait pas mourir parce que c'est lui le véritable chéri de Dieu. Vous tous qui pensez que vous êtes des exceptions spirituelles, vous serez étonnés au dernier jour. Parce que maintenant qu'on prêche, oui, prêche-le, prêche-leur. Des gens qui se trouvent toujours exceptionnels face à la parole de Dieu. Lui, il est saint, il est venu écouter les pécheurs entendre la parole de Dieu. Ce sont des choses qui arrivent aux chrétiens individuellement. Mais pas seulement aux chrétiens individuellement, même à l'église. Aujourd'hui, l'église dans le monde a abandonné Dieu. Aujourd'hui, l'église a quitté la maison. Aujourd'hui, l'église a perdu sa robe. Aujourd'hui, l'église est dans la saleté. Voyez comment vous êtes calmes ce matin. L'église a quitté l'amour de la vérité. L'église a quitté les vrais principes de la parole de Dieu. Nous sommes comme cet enfant prodigue de manière individuelle mais aussi de manière collective. De manière collective. L'église a perdu de sa puissance, a perdu de sa gloire, de son autorité. Et l'église est parmi les cochons. L'église aujourd'hui est parmi les cochons. Parmi les païens, le monde est entré dans l'église. Que Dieu nous relève. Que Dieu nous relève. Qu'il sorte l'église de la boue. Qu'il nous sorte de là. Bien-aimés frères, sœurs, je peux venir ce matin et dire relève-toi, relève-toi, relève-toi. Tu qui crois à Dieu et puis tu jettes l'offrande et tout va bien. Mais bien-aimés, il y a un processus. Comment est-ce que ce jeune homme est rentré dans la maison du Père ? Et là, voilà ta part. Ça, Dieu ne le fera pas pour toi. C'est toi-même qui va le faire. Le Père attendait mais le fils devait revenir. Le Père attendait mais le fils devait revenir. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Dieu ne va pas se répentir à ta place. Seigneur, change-moi. Seigneur, change-moi. Des fois, c'est une prière des gens qui ne veulent pas changer. Seigneur, ramène-moi à la maison du Père. Ramène-moi à la maison du Père. Le jeune homme n'est pas devenu un superman et il a atterri dans la maison du Père. Il a marché. Et il y a une marche pour revenir à Dieu, bien-aimé. Il y a une marche pour revenir à Dieu. Il y a des gens qui croient qu'un jour-là, ils viendront, un tonnerre va éclater dans l'église et tout d'un coup il va changer. Il n'y aura pas une autre parole que cette parole que je prêcherai. Ce sera toujours la même Bible. Ce sera toujours le même esprit. Si vous attendez des occasions très très spéciales pour vous convertir, vous mourrez dans vos péchés. J'entends des gens dire mon jour arrivera, mon jour arrivera. Il y a des gens qui sont morts et leur jour n'est jamais arrivé. Ton jour c'est le jour où on te prêche et on te dit réponds-toi. Il n'y a pas un autre jour. Mon jour arrivera. C'est leur temps, c'est leur temps. Et alors toutes ces personnes qui sont allées en enfer diront à Dieu Dieu tu ne m'as pas aimé, mon jour n'est jamais venu. Ton jour c'est lorsque tu entends l'évangile. Le premier jour que tu as entendu l'évangile c'était ton jour. Et il est déjà passé pour beaucoup de gens. Vous devez vous rattraper aujourd'hui. Voici. La Bible nous dit qu'il l'entra en lui-même. Bien aimé, ça c'est très important. Le premier pas vers le relèvement c'est entrer en soi-même. C'est sortir de la distraction, sortir de la superficialité de la vie pour entrer dans la profondeur afin de te rencontrer toi-même car des fois tu peux vivre sans t'avoir rencontré. Je vais expliquer. Il y a des gens ils sont tout le temps distraits que jamais ils se rencontrent. Jamais ils n'entrent en eux. Le matin télé, 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 téléphone, téléphone, télé, 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 télé. Coserie, causerie, causerie, manger, 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 dormir. Le matin encore télé, télé. Il n'a jamais le temps de méditer. Il n'a jamais le temps de faire une introspection et de se poser des questions comment va ma vie. Certains même ont peur des moments de silence dans leur vie qui s'arrangent qu'il y ait toujours du bruit autour d'eux. Tout le temps des personnes autour d'elles en train toujours de faire quelque chose parce qu'en soi elles sont en train de se fuir elles-mêmes. Car il est possible que tu te fouilles toi-même. Oui, des gens qui jamais ne prennent même une heure du temps pour vérifier leur vie. Ma vie marche comment ? Si je meurs aujourd'hui est-ce que j'irai ? C'est vrai que je fais ceci mais est-ce que Dieu me connaît ? Il ne se pose et personne ne se pose jamais de telles questions. Elles aiment tout le temps s'occuper. Il était dans les cochons cherchant la nourriture et tout le reste mais un jour il est entré en lui-même et il s'est rendu compte qu'il a commencé à mener la vie d'un esclave. Bien-aimé frère pendant que je prêche si tes pensées sont en train de divaguer c'est Satan qui t'empêche de te rencontrer toi-même parce que lorsqu'on prêche la parole il y a toujours un esprit qui vient en fin de te distraire parce que l'esprit du diable peut sentir que bientôt tu seras convaincu et il vient pour stopper la conviction et t'amener dans plusieurs autres pensées. J'entends même des gens qui disent je n'aime pas écouter ce prédicateur il va finir par me convertir. Donc ils veulent venir à l'église mais ne le convertit pas ne le transforme pas. Quand il sent qu'il veut m'amener il veut m'amener il commence à penser à beaucoup de choses pour éviter de se rencontrer lui-même. Dans sa pensée il pensait être un fils mais quand il est en train lui-même il a rencontré un esclave et il s'est rendu compte qu'il menait une vie qui n'est pas digne d'être menée. Pendant que je prêche entre en toi-même et va te rencontrer. Qui es-tu ? Qui es-tu ? C'est ce que tu es c'est ce que tu fais. Devant Dieu il n'y aura pas les directeurs et les PDG. Il y aura les jaloux les meurtriers on ne dit pas les PDG les jaloux les meurtriers c'est ce que tu fais c'est ce que tu es et ceux qui ont cru c'est ce qu'ils ont la foi c'est ce qu'ils sont. Qui es-tu ? Le vrai toi qui est-il ? Pour te rélever tu dois entrer en toi-même. Lorsque tu as chuté tu dois accepter pendant un temps d'être silencieux et de sentir la douleur de ta chute. Les gens qui refusent de sentir la douleur de leur chute n'ont pas de répentance profonde. C'est lorsque tu laisses la lame de la parole pénétrer ton esprit que ta répentance est réelle. Mais quand tu restes superficiel jamais tu ne prends de vraies décisions. C'est pourquoi bien-aimé si des fois tu es calme devant Dieu au point de perdre ta joie accepte de la perdre pour un temps afin de la récupérer pour toujours. Je ne crois pas qu'à l'église tous les jours il faut s'arranger que les gens soient contents. Non. Je ne crois pas ça. Qu'à l'église il faut toujours s'arranger que tous les cultes soient mouvementés. Je ne crois pas ça. Je ne crois pas qu'à l'église il faut toujours s'arranger que quand on prêche que personne ne dorme. Je ne crois pas ça. Je crois qu'à l'église des fois il faut parler et il y a le silence pour que chacun dans le silence se rencontre lui-même. Deuxième chose il reconnut la précarité de sa situation. Il a dit j'ai tout chez mon père et les serviteurs de mon père ont tout mais moi je désire les carrouches des cochons et je ne peux pas les manger. Je ne suis pas dans une bonne situation. Ma vie va très très mal. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je suis maudit. Il y a des maudits qui ne reconnaissent jamais qu'ils sont maudits. Ils vivent la malédiction ils vivent ça au lieu de dire là Dieu m'a maudit non et l'aureté l'aureté il pêche et il voit des conséquences de ses péchés il voit ça mais il refuse il refuse de reconnaître qu'il est dans la précarité. Pourquoi ? Parce qu'il reconnaît qu'il est maudit il doit prendre une décision pour cesser d'être maudit c'est pourquoi il refuse de dire qu'il est maudit. Mais lui il a reconnu il a dit je suis en train de mourir de faim. Pourquoi ? Parce que j'ai quitté la maison du père il a reconnu sa situation il a fait un bilan et il a reconnu que c'est un mauvais bilan. Quel est le bilan de ta vie ? Est-ce que ta vie marche ? Est-ce que ta vie va bien ? Ta vie va-t-elle bien ? Et pourquoi est-ce que ta vie ne va pas bien ? Quelle est la réalité de tes songes ? Des gens qui tous les jours il a des mauvais songes mais se réveillent comme s'il n'y a rien. Non, ce n'est pas tout le monde qui a des mauvais songes. Il échoue dans tout ce qu'il fait et il dit que c'est normal. Non, ce n'est pas tout le monde qui échoue tout le temps. Non, c'est le pays. Non, des gens au Congo réussissent. Ils sont très heureux. Il entra en lui-même et il fit le bilan de son état. Ça n'allait pas. Il allait mourir de faim. Lui qui était le fils du riche. Est-ce que tu as fait le bilan de ta vie chrétienne ? Je ne grandis pas. Comment toutes ces années dans le Seigneur j'ai toujours ce problème-là ? Comment toutes ces années dans le Seigneur je suis toujours lié par ceci ? Comment toute ma vie dans le Seigneur mes prières ne sont pas exaucées ? Quel est le problème ? Bien aimé, il faut penser ainsi. Sortez de ce christianisme superficiel sans résultat. tu peux toute ta vie te laver avec l'eau et tu penses que c'est du savon liquide parce que tu n'as pas eu le temps d'étudier sa constitution chimique. Toute ta vie tu peux te laver avec l'eau mais alors que ce n'est pas le savon parce que tu penses que tout ce qui est liquide est le savon et toute ta vie tu peux avoir une vie chrétienne qui n'est même pas une vie chrétienne parce que tu n'as pas eu le temps d'étudier ta vie chrétienne. Bien aimé, prenez la Bible et prenez vos vies comparées. Comparées. Ne regardez pas autour de vous. Regardez les hommes de la Bible Paul, Pierre, comment ils ont vécu et comment tu vies. Il a reconnu que la mort le guettait et s'il restait là il allait mourir de faim ou de maladie et son cadavre allait être jeté parmi les cochons qui l'élevaient et jamais son père n'allait le retrouver. Est-ce que ça t'arrive de voir, de dire si je demeure dans ce péché j'irai en enfer. Ça t'est déjà arrivé. C'est l'une des choses qui m'a ramené à Dieu. J'ai donné ma vie à l'âge de Jésus-Christ à l'âge de 15 ans et puis je l'ai abandonné je suis revenu à l'âge de 16 ans. Mais l'une des choses qui m'ont ramené à Dieu j'avais reconnu que si je ne changeais pas j'irai en enfer. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire si je ne change pas j'irai en enfer ? Non, les autres iront en enfer. Les autres iront en enfer. Vous allez voir que dans l'Apocalypse quand on dit déhors-les on ne cite pas un nom. Déhors les adultères les menteurs les voleurs on ne cite pas un nom. Ça veut dire que si tu es dedans ça t'attrape. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de méditer de dire si je ne reste pas là je mourrai le fils a dit si je reste là je mourrai de faim. Il a reconnu que s'il restait là il mourra de faim. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de reconnaître que si tu demeures là tu mourras ? Troisième chose il reconnut sa faute il ne s'est pas justifié il n'a pas dit je suis trop jeune c'est la faute du père il savait que je suis immature comment est-ce qu'il m'a confié de si grand bien ? Quand un enfant demande des choses qui le dépassent il ne faut pas lui donner ce n'est pas ma faute comme il y a des gens qui accusent Dieu est-ce que c'est ma faute ? Est-ce que c'est ma faute ? Cette situation papa est mort maman est morte je suis l'aîné de la famille qu'est-ce que je devais faire ? Je devais seulement me prostituer ce ne sont pas toutes les orphelines qui se prostituent tu te trompes ? Comment j'allais faire avec tous ces enfants ? Je dois que voler ? ce ne sont pas tous ceux qui ont beaucoup d'enfants qui volent mais nous donnons toujours des arguments au lieu de reconnaître nos fautes nous accusons le père des fois nous accusons le frère aîné j'ai quitté la maison parce que mon grand frère me dérangeait toujours en train de justifier et de donner des arguments Dieu s'approche d'Adam et Ève au lieu qu'ils disent qu'ils ont péché ils disent c'est la femme et la femme dit c'est le serpent jusqu'à ce que la malédiction tombe sur eux mais lui il était sincère il a dit j'ai péché contre le ciel et contre le père bien aimé soyez sincère devant Dieu personne ne t'oblige de faire le mal tu as fait le mal parce que tu l'as voulu tu as fait le mal parce que tu l'as voulu tu as fait le mal parce que tu l'as voulu n'accuse même pas les démons parce que le diable te tente il te sollicite il ne te force pas il te propose et tu prends jamais Jacob n'a forcé Esaü 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 a reçu la proposition et il a vendu le droit d'Ainès le Congo au Congo comment je peux vivre au Congo tout le monde fait ça non bien aimé ce n'est pas tout le monde qui le fait ce n'est pas tout le monde qui le fait c'est pourquoi la Bible dit qu'il y a une grande multitude de témoins des hommes comme nous qui n'ont pas vécu comme nous seront des témoignages contre nous des hommes comme nous mais qui n'ont pas vécu comme nous dans la même situation que nous mais qui seront des témoignages contre nous où Dieu leur dira tel et tel et tel ont connu les mêmes problèmes la même situation mais ils ont été différents il n'a accusé personne ni sa jeunesse mais il a dit moi j'ai fait moi j'ai fait et il dit je dirai à mon père j'ai péché contre le ciel et contre toi il se fortifia en lui-même il a dit je me lèverai j'irai et je dirai bien aimé si tu veux revenir vers Dieu tu dois te nourrir des pensées de revenir vers lui tu ne peux jamais revenir à Dieu sans penser revenir à lui et ne laisse pas le diable te voler les pensées de revenir à lui car même si tu n'es pas revenu tu reviendras parce que la pensée finira par devenir une action c'est pourquoi avant la répentance il y a la pensée de la répentance et toute pensée de répentance précède l'acte de répentance c'est pourquoi il dit je me lèverai j'irai je dirai j'ai péché et tout ce qu'il a pensé il l'a fait bien aimé cette pensée qui est en train de naître pendant que je prêche c'est ça ton salut n'étouffe pas cette je dis n'étouffe pas cette pensée qui commence à naître en toi pendant que je prêche tu dis vraiment aujourd'hui après le culte je veux dire à ce mari d'autrui que c'est fini cette pensée va te sauver garde-la bien garde bien cette pensée garde bien cette pensée garde bien cette pensée car si tu n'y penses pas tu ne feras pas c'est pourquoi pendant qu'on prêche il faut qu'il y ait des pensées 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 oui il y a des gens qui entendent la parole ils ne pensent pas laissez-moi c'est pourquoi tu dors quelqu'un qui réfléchit pendant qu'on prêche ne dort jamais les gens qui dorment quand on prêche ils sont comme nos amis quand on était à l'école ils ne comprennent pas la mathématique ils dors pourquoi cosinus et tangents ils dors mais quand c'est l'heure du cours de géographie et de gymnastique il va porter vite la culotte tu attends que je dise Dieu va te bénir avant la fin de l'année le cours de gymnastique c'est l'heure des tangents et de cosinus c'est le cours qui a la plus grande pondération sans la sanctification personne ne verra Dieu personne ne verra Dieu quand on te prêche il faut réfléchir il faut commencer à penser commencer à méditer sur cette parole afin que tu aies des pensées qui vont te pousser à prendre des décisions alors qu'il écoutait alors plutôt qu'il pensait il dit j'irai je me lèverai je dirai j'ai péché contre toi et contre le ciel je ne suis pas digne d'être appelé ton fils mais traite-moi comme l'un de tes serviteurs c'était la pensée que Dieu vous donne des bonnes pensées aujourd'hui que Dieu vous donne des bonnes pensées et que ces pensées engendrent des grandes actions au nom de Jésus telles tu es telles sont tes pensées la parole c'est la pensée mais si vous refusez vous luttez contre les bonnes pensées vous luttez aussi contre les bonnes actions parce que quand on prêche il y a une pensée qui naît tu vas faire tu vas faire tu vas faire tu vas obéir tu vas obéir non je ne veux pas obéir tu vas obéir demain demain pas demain aujourd'hui aujourd'hui non 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 il est trop dur il est trop dur il est trop dur qu'est-ce qu'il a lui dit ce matin ça va comme ça non non c'est Dieu qui te parle c'est toujours ça qui arrive certains obéissent à ces pensées et ils se retrouvent dans la maison du père d'autres résistent à ces pensées ils meurent parmi les cochons sache que si tu meurs parmi les cochons tu n'auras pas l'enterrement d'un homme tu auras l'enterrement d'un cochon et lorsqu'un enfant de Dieu abandonne Dieu tu vis comme les païens tu mourras aussi comme un païen moi je suis seulement avec eux je fais leurs choses mais moi j'ai une alliance avec Dieu comme je vois des gens qui disent ça j'ai Dieu mais dans le péché avec des païens mais moi j'ai une alliance ah bon tu as trouvé le quatrième testament version Isidore oui il y a des gens qui ont leur propre version de la Bible une Bible trop gentille trop gentille un Dieu trop compréhensif attention à cette Bible la version Isidore il a pensé et puis il a pris une décision il se léva dit la Bible et il a là ça c'est l'action il faut lier les paroles aux actes et ne pas te limiter qu'à des projets de conversion il y a des gens qui ont des projets de conversion priez seulement moi quand je veux prier moi quand je veux servir Dieu vous faites moi j'arrive mais il y a des gens qui disent ça ils ne sont jamais arrivés des gens qui sont seulement remplis de culpabilité mais jamais ils ne décident pendant que je prêche il est touché quand je veux dire venez devant il va venir ici il va s'agener il va pleurer mais après rien il a dit jamais les verrais et il s'est levé que Dieu te donne la force de faire ce que tu penses que Dieu te donne la force de faire ce que tu penses et je te dis que Dieu ne peut pas te donner des pensées de répentance sans te donner la force de te répentir car il est celui qui crée en nous le vouloir et le faire trop de culpabilité sans action te culpabilise davantage trop de culpabilité pendant que je prêche là si cette parole te dérange si tu ne décides pas tu vas sortir au carré et tu risques de ne plus jamais revenir quand tu signales le jour je ne prêche pas tu viendras car il y a maintenant déjà comme ça bien aimé pleurer devant Dieu c'est très bon c'est un pas mais ce n'est pas arrivé car se tenir à la ligne de départ ce n'est pas courir il y a des gens on y va on dit quoi tu es un faux départ faux départ deux faux départ ou trois faux départs tu es éliminé tu peux te tenir ça me touche ça me touche après il faut décider il faut décider oh je me souviens quand il y avait des décisions dans les églises où tu vois un homme venir avec une femme dit pasteur je trompe ma femme avec cette femme mais aujourd'hui je l'abandonne ou une soeur dit pasteur j'ai trop dérangé le foyer d'autrui elle rend la voiture elle rend la maison ou quelqu'un a volé il prend les biens d'autrui il le rend si nous ne faisons pas ça bien aimé nous attendons l'enfer assis sur les chaises de l'église je ne changerai pas la parole bien aimé même si c'est ce que vous ne voulez pas entendre c'est ça la vérité il a eu des pensées et il a eu des actions conformes à ses pensées mais souvent nous avons des pensées élevées mais dans les actions des actions basses lisez la parole tout ce qu'il a pensé c'est tout ce qu'il a fait j'irai je dirai je ne suis pas digne traite moi comme l'un des serviteurs c'est tout ce qu'il a fait quand il a vu le père malgré qu'il était dans les bras du père il a fait ce qu'il avait pensé pendant que je prêche ici ta décision peut être forte mais quand tu sors là et tu veux agir tu dis à ton ami c'est pourquoi il ne faut pas partager à tout le monde les décisions qu'on veut prendre qu'est-ce qu'il y a non je suis troublé aujourd'hui vraiment l'homme là je lui dis qu'il reste avec sa femme oh mais pourquoi tu vas faire ça tu vas payer le loyer comment et la famille comment et le minerval comment si toute ta vie tu vivais dans la magouille et tu te convertis pendant un temps tu vas perdre tout jusqu'à ce que Dieu te forme et si vous refusez ce chemin là c'est l'enfer et toi est le chemin qui mène au ciel il est petit le chemin qui mène au ciel il faut se débarrasser de beaucoup de choses il prit la décision il alla il ne s'est pas gardé rester seulement dans des regrets des culpabilités mais il a pris une décision il accepta sa gemme et se prépara à toute punition possible il se condamna lui-même je ne suis pas digne d'être ton fils traite-moi comme l'un de tes serviteurs ce n'était pas la parole du père c'était sa propre parole il y a des gens ils font le mal quand il y a des conséquences ils condamnent les autres on t'engrosse et tout le monde sait et puis tu es fâché est-ce que c'est tout le monde qui t'engrossé ? tu es fâché avec une grosseuse une engrossée fâchée si tu la regardes pourquoi tu es mérée comme ça ? mais ton ventre est trop gros et on sait que tu ne t'es pas marié il est maintenant en train de se fâcher contre tout le monde on m'a critiqué parce qu'on m'a engrossé mais si tu n'étais pas impudique qui allait te critiquer ? il faut dire c'est normal qu'on me critique parce que c'est ma faute où tu te prépares que les gens parlent du mal parlent du mal c'est ma faute mais j'accepte ma culpabilité je ne vais pas avorter j'irai jusqu'au bout elle a une grossesse orgueilleuse réclamant des droits non rondo aujourd'hui il y a des pêcheurs qui culpabilisent les gens moi je ne comprends plus ces pêcheurs là ils pêchent ils commettent des bêtises comme maintenant vous les reprochez ils les fâchent ils vous culpabilisent maintenant tu ne sais plus si c'est toi qui as fait le mal ou si c'est lui il change de chose c'est pourquoi à l'église ici si tu as une grossesse on ne bénit pas le mariage jusqu'à ce que tu accouches ton bébé et puis on te bénit si vous voulez autre chose allez ailleurs qu'on vous bénisse avec des boules parce que si on commence à bénir des mariages avec des grossesses tout le monde va commencer à le faire et il n'y aura plus la crainte de Dieu à l'église et d'autres maintenant vous commencez à faire aïe 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 vous êtes devenu malin dans l'air papa indien il faut trouver d'autres stratégies vous savez qu'il y a des gens qui empruntent des urines lors des tests de grossesse ils vont emprunter les urines de quelqu'un d'autre ils cherchent même les urines d'un garçon le garçon n'a jamais des ils disent chérie fais pipi encore ici et puis il amène les urines de son mari et de son copain ah vraiment ils n'ont rien fait ingénieux ou mal vous avez trompé papa aux dents mais Dieu a vu Dieu sait que ces urines là ne sont pas tes urines et on vous bénit et puis vous ne voyez rien je vous regarde il fait le mal il a tout perdu et il vient humblement il ne vient pas avec orgueil parce qu'il y a des géraux comme ça mais il rentre humblement il dit ne me traite pas comme ton fils traite moi comme un domestique traite moi comme un mercenaire mais ce qui compte pour moi c'est d'être autour de toi car même si tu ne m'honores pas je préfère ta présence qu'être honoré que je sois c'est moi autour de toi en train de te voir même de loin de te servir de loin même si je ne peux pas être ton fils lui-même se punit lui-même il dit je suis coupable j'ai mal fait ou tu fais le mal avant même quand on te dit tu as fait le mal toi-même tu dis j'ai mal fait pardonnez-moi les gens ne demandent plus pardon des messieurs raison des madames raison les gens te laissent mourir parce que tu as tout le temps raison et tu meurs avec raison mais tu meurs mais il vient et il accepte la punition il propose même la punition il assume la correction éventuelle il s'attend à une correction c'est comme quand on était à l'école tu sais que tu es échoué quand tu rentres tu sais tu échoues tu sais qu'à la maison aujourd'hui donc toi-même tu viens et tu trouves seulement papa il est assis il te dit va prendre la ceinture toi-même tu vas prendre toi-même mais vraiment sinon au lieu de fouir les parents ils avaient beaucoup d'onction hein il va fouir avec les fouets tout oui tellement j'ai pas trouvé on allait on prend tu viens tu lui donnes il te dit fais ça et tu fais ça il te frappe tu veux pleurer il dit ne pleure pas tu pleures pas c'est pourquoi on étudiait bien tu es diplômé tu es diplômé licencié tu es licencié aujourd'hui il y a des licenciés qui disent le maman la papa tu es licencié je suis licencié de l'iniquini la commerciale un homme quand il fait le mal lorsqu'il se juge lui-même il ne sera pas jugé c'est quoi la Bible jugez-vous pour ne pas être jugé mais quand tu ne te juges pas on va te juger imagine quelqu'un te fait le mal avant même que tu parles il dit je l'ai fait il se jette à tes pieds il dit pardonne-moi fais-moi tout ce que tu veux tu ne lui feras rien mais celui qui parle beaucoup tu vas lui prouver qu'il a tort il s'humilia je ne suis pas digne d'être appelé ton fils il se concentra ah ça j'aime écoutez bien ça il se concentra sur l'opinion du père et il n'a pas écouté les accusations du fils aîné car il n'avait pas de problème avec le fils aîné il avait de problème avec le père et il n'était pas revenu dans la maison de son fils aîné il était revenu dans la maison du père et même si le fils aîné l'accusait il n'écoutait pas les accusations parce qu'il avait besoin de la compassion du père mais des fois nous revenons à Dieu nous écoutons trop le fils aîné alors que le fils aîné n'est pas mort pour toi il n'a pas versé son sang il t'amènera nulle part des fois quand tu pêches tout le monde connait ton péché et tu rentres vers Dieu il y aura toujours un fils aîné qui habite la maison du père sans connaître le père le père dit ton frère lui il dit ton fils le père dit réjouis sonnu il dit tu gaspilles proche du royaume près du royaume sans être dans le royaume des légalistes qui pensent qu'ils méritent les choses de Dieu par leur vie des personnes qui sont perdues dans la maison du père tout en étant dans la maison du père car en soi cette histoire n'est pas l'histoire d'un fils prodigue c'est l'histoire de deux fils prodigues le premier fils est perdu hors de la maison du père le deuxième est perdu dans la maison du père et souvent les gens qui sont perdus en dehors de la maison du père lorsqu'ils reviennent dans la maison du père ceux qui sont perdus dans la maison du père les chassent de la maison du père parce qu'ils parlent du père sans connaître le cœur du père Ce sont ces chrétiens là Où quand tu as péché, tu t'es répenti Ils sont toujours là à te rappeler tes péchés Des fils aînés, perdus mais proches de Dieu Le fils aîné ne connait pas le père Le père a le souci du fils, lui pense à ses biens Le père se rejoue parce que son fils est ressuscité Lui pense que c'est du gaspillage Et tu rencontreras toujours sur le chemin de ta répentance Un fils aîné Ça peut être même un prédicateur Ça peut être même un prophète Un frère en Christ qui semble être spirituel Mais qui n'a que les apparences de la spiritualité Qui n'a pas le coeur de Dieu Je respecte quelqu'un qui vient dans mon bureau Et qui me dit son péché plus que les gens qui sont là Toutes ces personnes qui sont entrées dans mon bureau Me dire, me dire, sans professer une vision Pasteur, je suis ceci Je respecte de telles personnes Parce qu'elles ont été sincères Elles refusent de vivre dans les masques Mais souvent quand nous sommes des fils aînés Nous sommes là en train de tuer même ceux qui reviennent Comme si nous nous y sommes Car certaines personnes peuvent croire être sauvées Alors qu'elles ne sont pas sauvées Vous allez lire dans la parole Il dit ton fils Il ne dit pas mon frère Parce qu'il reconnait lui qu'il est serviteur Même s'il a paillé fils Mais que c'est l'autre qui est perdu qui était fils Car des fois les gens spirituels abandonnent Dieu Et ils laissent des païens à l'église Et eux pensent que parce qu'ils sont restés à l'église Qu'ils sont restés sauvés alors qu'ils sont restés dans leur religion Et l'autre revient avec une vraie conversion Mais veut lui rappeler qu'il était parti Alors qu'il n'est pas revenu pour eux Lorsque tu commets le mal Et que tu ne viens plus à l'église Quand tu reviens Tu t'en fous du visage et du regard des gens Tu es venu pour Dieu Car si tu regardes le visage du fils aîné Tu ne rentreras jamais Il sera toujours là en train de gâcher ta fête Dans ses chantes Parce que le père t'a pardonné Et c'est pour lui que tu es revenu L'anon n'est pas au fils aîné Le vêtement n'est pas au fils aîné Les sandales ne sont pas au fils aîné C'est pour le père Et la Bible nous dit que lorsque Alléluia Lorsque le fils Cadet a demandé son héritage La Bible nous dit que le père l'aura partagé à eux deux Lui aussi il avait eu sa part Et quand il a reçu la part du rebelle Il ne l'a pas refusé Donc il en avait besoin Mais il n'avait pas le courage Lui il a eu le courage de manifester son péché L'autre c'était un hypocrite Avec des péchés mais dans l'église Oui Car il y a des gens ici Quand il abandonne Dieu Il ne vient plus à l'église Il est tous les jours dans les bars Mais d'autres Samedi au bar Dimanche à l'église Samedi au bar Dimanche fils aîné Mais le fils aîné peut te culpabiliser Alors qu'il est perdu dans la maison du père Et quand il revient Le fils aîné au lieu de se rejouir Avec son père Avec son frère Il est en train de parler de Tu n'as jamais fait ça pour moi Moi j'étais toujours servi Tu n'as jamais rien donné Au lieu de se rejouir de la résurrection Il est en train de faire des revendications C'était un fils hors sujet Bien aimé Les regards des hommes A une grande puissance L'homme Il peut t'emmener en enfer Il peut t'empêcher de revenir à Dieu Si moi j'avais écouté les gens Quand j'avais 15 ans J'ai abandonné Dieu Je suis revenu à 16 ans Écoutez ce qu'ils me disaient Marcelo tu es en train de blaguer avec Dieu Tu convertis tu abandonnes Tu convertis tu abandonnes Viens on va boire du thé Mais je n'ai pas bileté jusqu'aujourd'hui Ils m'ont dit arrête ces choses là Et je ne les ai pas écoutées Aujourd'hui je suis devenu un pasteur Et eux sont toujours dans leur péché N'écoute pas le fils aîné Quand tu reviens vers Dieu Même s'il se moque de toi Toi tu sais que tu t'es répanti C'est vrai que tu l'as fait Mais tu as abandonné Mais lui te reproche des choses Dans lesquelles il est Où il sera Car certaines personnes ne péchent pas Non pas parce qu'elles ne veulent pas pécher Le diable ne les a pas encore péchés à leur goût Le diable ne les a pas encore tentés à leur goût Donc le temps que sa tentation arrive Lui il sortira de la maison Il ne reviendra jamais Mais toi tu es parti Tu es revenu C'est pourquoi quand tu reviens à Dieu Et quelqu'un te juge Tu sais si N'est là qu'il est Oui Car certaines personnes Lorsqu'elles veulent toucher à ta spiritualité Tu dois être très dur Comme ça ils ne continuent pas à parler N'est là qu'il est C'est toi qui me fais vivre C'est toi qui es mort à la croix C'est toi qui m'as donné le Saint-Esprit C'est toi qui m'as appelé Oui J'ai abandonné Je suis revenu Mais non où est ton problème ? C'est ton sang qui a coulé Oui Bien aimé Sur le chemin de la destinée Il faut être un têtu Il faut être un têtu Il faut être un têtu C'est la grâce En soi derrière la voie du fils aîné Il y avait la voie du diable Le diable est un être parfait Mais quand il a péché Dieu lui a dit C'est fini Jusqu'aujourd'hui il est condamné Mais quand un homme fait de terre Pêche Dieu lui pardonne Il est jaloux C'est pourquoi bien aimé Lorsque les gens ont amené cette femme Qui est tombée dans l'adultère Au devant de Jésus Christ Et que Jésus Christ a pardonné Ils n'étaient pas contents Mais ils devaient partir Parce qu'ils étaient culpabilisés Et il y aura toujours la voie du diable Dans le fils aîné Toutes les personnes qui sont légalistes Parlent de la part du diable Ils présentent leurs oeuvres Le fils aîné pensait Que le père prenait soin de lui Parce qu'il craignait Dieu Alors que le père prenait soin de lui Parce qu'il était son fils Et il pensait qu'il devait demander des choses Alors que toutes choses étaient à lui En soi c'était un perdu Proche mais perdu Fais attention aux gens qui sont proches de Dieu Mais qui ne connaissent pas le coeur de Dieu Ne va jamais te confier à eux Ils vont te présenter la loi de Dieu Quelqu'un qui est près de Dieu Sans connaître Dieu est très dangereux Parce que sa proximité de Dieu Lui donne de la valeur Alors qu'il n'est rien près de Dieu Et tu vas croire qu'il est proche de Dieu Parce qu'il est en Dieu Parce qu'il est proche de Dieu Tu viens vers lui Il ne connait pas Dieu J'ai fait ceci J'ai avorté Qu'est-ce que faire ? Toi tu n'auras jamais d'enfant Toi tu dois gêner 5 jours Je n'ai pas besoin de gêner pour être pardonné Et on ne gêne pas pour être pardonné On ne gêne pas pour être pardonné Le sang de Jésus Christ suffit Dans l'Ancien Testament On gênait parce que Jésus Christ n'était pas mort Maintenant il est mort Il est ressuscité Son sacrifice est parfait Mais lorsque tu rencontres un fils aîné Il va te dire Toi c'est dans 10 ans que tu seras restauré Est-ce que tu étais avec Dieu Pour savoir que c'est dans 10 ans ? Il est capable de me restaurer maintenant Pendant que je demande pardon Mais le fils aîné ne le comprendra jamais Il ne le comprendra jamais Pourquoi lui ? Dieu lui pardonne et directement le restaure Mais parce qu'il est Dieu La grâce c'est la grâce Mais le fils aîné ne comprend pas la grâce Comment ? Avec tous ses péchés Mais il y a toujours l'anxion Mais c'est parce que c'est la grâce Le fils aîné ne maîtrise pas la grâce Il ne connait que le langage de la loi J'étais obéi Et tu ne m'as jamais rien donné Concentre-toi sur la compassion du père Et n'écoute pas l'accusation du fils aîné Et aujourd'hui l'église est remplie de fils aînés Des gens qui prient pour que les autres se convertissent Et quand les autres abandonnent Ils ne veulent pas qu'ils se reconvertissent Je vais parler Aux Etats-Unis Un homme de Dieu peut écrire un livre Avec des hérésies Et puis quand il grandit dans la connaissance Il se rend compte qu'il s'est trompé Et il revient et il dit Excusez-moi J'ai enseigné des hérésies Reprenez votre argent Redonnez-moi mes livres Après quelques années Il peut encore écrire un livre Et les gens vont acheter Mais nous Qu'est-ce qu'il nous dit Que là-bas aussi il n'y a pas d'hérésies C'est pourquoi l'esprit de répentance A disparu de l'église Les gens vivent dans l'hypocrisie Ils se battent seuls Parce que je vous assure Lorsque l'église grandit dans la grâce Les gens peuvent venir ici debout Ils confèrent ses péchés Et on continue à le respecter Mais pourquoi il y a l'hypocrisie ? Sachez que certains péchés Pour qu'ils t'abandonnent Tu dois le dire à quelqu'un Mais est-ce que tu peux le dire au fils aîné ? Ton ami que tu appelles ton ami C'est un fils aîné Le jour que tu feras le mal Et que tu lui diras C'est lui qui ira répandre partout Même si Dieu t'a pardonné Il dira que Dieu t'a abandonné Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Sur le chemin de ton relèvement Fais attention Il y a des gens Qui ne comprendront jamais La grâce de Dieu dans ta vie Est-ce que tu peux comprendre Que Ruth puisse entrer dans la généalogie de Jésus ? Est-ce que tu peux comprendre Qu'une Moabite puisse entrer dans la généalogie de Jésus ? C'est ça la grâce La grâce est injuste La grâce est injuste Le fils il vend tout Il perd une fête C'est injustice C'est ça que lui l'a dit C'est l'injustice C'est ça la grâce C'est injuste Lucifer parfait Parfait Il pêche Dieu dit tu n'entres pas La terre pêche et pêche Dieu pardonne Si nous confessons On peut te faire pour nous pardonner C'est l'injustice C'est ça la grâce Il faut acheter de CD Vous réécoutez ça Amen Tu réécoutes ça Parce que l'un des ennemis de la vie chrétienne C'est la culpabilité Voici encore Ce jeune homme Au-delà seulement de ne pas entendre la voix de son frère Il a cru au pardon Pourquoi ? Parce qu'il était venu dix ans Je ne suis pas digne d'être ton fils Je suis un serviteur Mais on ne donne pas l'anneau aux serviteurs On ne donne pas la robe aux serviteurs On ne donne pas les souliers aux hauteurs On donne aux fils Lui il est venu pour être serviteur Mais l'amour du père a fait de lui le fils Et il n'a pas refusé d'entrer dans la fête Parce qu'il voulait être les serviteurs Il a cru que le père lui a pardonné Il pouvait danser Il vient au-delà Mais après il danse Pour atteindre cette dimension Et pour être capable de recevoir la grâce de Dieu Parce que si tu ne reçois la grâce de Dieu Tu vas dire Non, non, enlevez cette robe Je ne suis pas digne Enlevez les chaussures Je ne suis pas digne Enlevez l'anneau Je ne suis pas digne Bien aimé Dieu n'a que faire de ta culpabilité Il a besoin de ta foi Je n'ai pas besoin de voir Là où le sang de Jésus-Christ a coulé Pour effacer tes péchés Mais s'il dit qu'il t'a dit Qu'il t'a pardonné Et tu n'as pas besoin d'émotions Et de sentiments Et il a commencé à danser Mais qui danse là ? C'est celui qui a dilapidé Et tous les biens du Père Il est courageux Ah ! Quel courage ! Quel courage ! Quel courage ! Après tout ce que tu as fait Papa ne dormait pas Et puis tu danses Est-ce que c'est moi qui ai mis la musique ? La Bible dit Il y a une joie Une fête au ciel Lorsqu'un seul pécheur se répand Est-ce que c'est moi qui pousse les anges à danser ? Non ! Mais comme ils dansent Moi aussi je danse Chaque fois que le ciel danse Moi aussi je danse Chaque fois que les anges dansent Moi aussi je danse Quel courage ! En soi ce n'est pas le courage C'est la foi Il connait son Père Il sait que si papa te pardonne Il te pardonne Tu ne seras pas en train de danser Il est en train de te critiquer Il sera heureux ce fils Il le connait Et il a pu croire que je lui pardonne Et il n'a pas porté les vêtements du serviteur Il a porté les vêtements d'un fils Mais beaucoup de gens Quand ils abandonnent Dieu Et que Dieu le restaure Ils disent Je suis indigne Bien aimé Ce n'est pas l'humilité C'est l'incrédulité Je suis indigne Seigneur Je suis indigne Ça paraît spirituel C'est la religiosité En Jésus nous sommes dignes En Jésus nous sommes dignes Bien aimé Imaginez Le pécheur Paul Qui a participé à la mort d'Étienne Lorsqu'il se convertit Dieu lui confie l'évangile Et il ne prêche pas ça Avec hésitation Il prêche avec assurance Il frappe même un magicien d'aveuglement Quel courage ! Tu peux dire Paul Toi tu fermes les yeux des gens Mais toi qui eras tué Dieu m'a parlé Tu ne verras pas jusqu'au soir Nous sommes sauvés par le sacrifice De quelqu'un d'autre Nous sommes sauvés par le sang De quelqu'un d'autre Le fils ne méritait pas De revenir dans la maison du père Mais une seule chose l'a fait C'était l'amour du père Car la Bible nous dit Alors qu'il marchait Le père a couru La Bible nous dit Que lorsque le fils est revenu Le père l'a vu Lui marchait Mais on le voyait Celui que tu cherches Te recherches Celui que tu cherches Te recherches Toujours que tu étais parmi Les cochons Les prostituées Le père sortait chaque matin Pour regarder à l'horizon Comment se fait-il Que lorsqu'il est venu directement Le père l'a vu Parce que c'était son habitude Depuis que tu as abandonné Dieu Dieu te cherche Il dit aujourd'hui Il va revenir Aujourd'hui avec cette parole Il va se répentir Les anges sont là Ils sont en train de regarder Marcelo fait l'appel Fais l'appel Il va se convertir La Bible nous dit Que Adam a péché Mais qui a cherché Adam C'était Dieu Adam n'a jamais cherché Dieu Est-ce que nous avons prié Pour que Jésus Christ se meure Non Mais Dieu l'a donné Sans qu'on puisse prier Le Dieu que tu cherches Te recherches Le Dieu qui t'aime Que tu aimes Il t'aime plus que tu l'aimes Et la situation du fils Blessait le père Plus qu'elle blessait le fils La situation du fils Blessait le père Plus que le fils Pourquoi ? Le fils lui S'est mort avait faim Mais le père avait perdu un fils A cause de ton péché Tu n'as plus d'argent A cause de ton péché Les démons t'attaquent Mais pour Dieu A cause de ton péché Il risque de perdre Une merveilleuse créature En enfer Dieu juge mieux que toi Ta situation Quand tu te vois Moi Hier j'étais seulement dans la boîte C'est ce que toi tu dis Mais Dieu quand il te regarde Il voit que tu es en train De détruire une grande destinée Alors que dans des années Tu peux être président de ce pays Lui qui maîtrise la situation Fait plus de sacrifices Que celui qui ne la maîtrise pas C'est pourquoi le père A fait beaucoup Le fils n'est que revenu Toi reviens seulement Reviens seulement L'habit C'est lui qui va donner L'anneau C'est lui qui va donner Les chaussures C'est lui qui va donner Mais s'il avait des pieds Donc il était parti Avec d'autres chaussures Mais il les avait perdu C'est pourquoi j'ai dit D'autres chaussures Je crois qu'il avait un anneau Parce qu'il était fils d'un Grand Je crois qu'il avait aussi Une robe Une autre robe Si hier Tes épaules ont pu porter Une robe propre Elles peuvent encore Reporter ça Parce qu'être parmi les cochons N'enlève pas tes épaules Tu vois Quand tu commences A mener une vie de péché Toi qui vivais dans la sainteté Satan te dit Tu seras incapable Non c'était toujours toi Qui craignais Dieu Tu peux encore le craindre Tu as toujours les épaules Parce que des fois Satan te montre Ton ancienne vie Te dit Tu ne pourras pas Là tu Tu vois En ces temps là Non c'est toujours toi Il avait toujours des épaules Même s'il avait maigri Il lui a donné l'anneau Symbole de l'alliance Pour dire Tu Je retrouve encore L'alliance avec toi Dieu va te redonner Les dons que tu as perdus Et Dieu va restaurer Son alliance avec toi Et il va te donner Une robe de sainteté La capacité de vivre Dans la pureté Il va te donner Les chaussures L'autorité sur les démons Sur les principes Et sur les diables Car là Je vous donne le pouvoir De marcher Et il est impossible De marcher Sans avoir les chaussures Il va te donner Ce pouvoir là Mais bien aimé Tu dois croire Car il est impossible De faire porter à quelqu'un Les souliers S'il ne donne pas les pieds Il est impossible De donner à quelqu'un L'anneau S'il ne donne pas les doigts Il est impossible De faire porter à quelqu'un Un habit S'il ne donne pas les épaules Tu dois parper Et croire Que tu es encore Dans la domination Comme avant Dans la sainteté Comme avant Et que l'alliance Peut être restaurée Parce que c'est prêt Ça t'attend Ainsi vous comprenez frère Que certaines personnes Qui sont rentrées dans le monde Et qui ne sont jamais revenues La faute n'est jamais à Dieu Ce sont elles Qui lorsqu'elles sont tombées très bas N'ont jamais cru qu'elles peuvent revenir Mais j'aime ce que ce fils dit Je me lèverai Je me lèverai Je me lèverai Je me lèverai Même si je suis parmi les cochons Je n'ai pas oublié l'un du père Car il n'est pas à rentrer Avec une carte géographique Il connaissait Et vous tous qui hier Avez craint Dieu Vous connaissez le chemin N'est-ce pas Parce que vous avez déjà été là Car quiconque est sorti Peut revenir Parce que c'est le même chemin Je me lèverai Car si je ne me lève pas Je mourrai Je dois me lever Je dois sortir de là Et aujourd'hui Alors que je prenais mon déjeuner Je prenais du pain Avec du miel Il y a quelque chose Qui m'a enseigné Bien aimé C'était en temps Avec le froid Il y a beaucoup de moustiques Dans les maisons Et j'ai vu Des moustiques Que j'avais du mal à attraper Quand ils passent Tu fais ça Tu fais ça Mais ils sont tellement petits Que tu ne sais pas Quoi que c'est C'est que Dieu leur a donné Pour les protéger La vitesse Si Dieu avait créé Des moustiques trop lents C'est vrai fini Donc Dieu même Créait un animal Aussi mauvais Mais avec une capacité De se protéger Et toi Mais cette capacité De se protéger La vitesse Puis je vois Un moustique Aller vers le miel Et quand il va Dans le miel Je ne savais pas Que les moustiques Aimaient le miel Ça je ne savais pas C'est aujourd'hui Que j'ai découvert Je pensais seulement Les mouches Et il met son petit truc Dans le miel Mais il est venu avec C'est quoi là Le truc là Des moustiques Boutanakale 80% Tout le monde A 80% Ça va Il met une chose là La chose Il met Le but Du moustique C'est goûter au miel Mais il est impossible De goûter au miel Sans mettre les pâtes Et quand il met Les pâtes Dans le miel Le miel C'est bon Mais ça colle Et il est collé Et moi qui n'arrivais pas A l'avoir Je viens lentement Lentement Il ne fouille pas Je dis comment il ne fouille pas Il est collé Par ce qui est bon Pour mourir Qu'est-ce qu'il a attrapé Ce qui est bon Mais qu'est-ce qui va le tuer Ce qui est bon Qu'est-ce qu'il a attrapé Ce qui est bon Qu'est-ce qui va le tuer Ce qui est bon Et je suis venu calmement Sans parole de connaissance Je savais Je t'ai tué Je l'ai tué Bizarrement Malgré que j'ai tué le premier Un autre est venu Il a fait la même chose C'est ce qui m'étonne Malgré que tu vois Ton ami est mort du sida Tu nous m'a carré Le 23ème Malgré que ton ami est devenu fou A cause de l'occultisme Tu es toujours dedans C'est toujours le même miel Et tu es toujours un moustique Et le Seigneur m'a dit de vous C'est que tu appelles miel En soi n'est pas miel C'est le piège du diable C'est la mort Mais le diable sait Que s'il vient avec le piment Tu vas fouir Il vient du miel Mais le miel Il est aussi collant Paralyse Et il permet à l'ennemi Qui ne pouvait pas t'attraper De t'attraper Séparez-vous de vos miels Séparez-vous Ne vous en approchez plus Parce que derrière le miel Il y a la main de Marcello Si l'un d'eux Avait échappé Qu'est-ce qu'il allait dire ? Il allait devenir le prédicateur Du non-miel Il allait dire à tous les moustiques N'allez pas toucher à ce miel C'est pas du miel Ça tue C'est le piège Satan Quand tu vis dans le pied Est au repos Il vient calmement Simplement Sans être prophète Il va t'envoyer en enfer Frère Nous sommes au temps de la fin Si vous ne prenez pas Les décisions qu'il faut Vos miel Car chacun de nous a son miel Vous tueront certainement A bon entendeur Lève-toi Que Dieu vous bénisse